cnn news congo number one tv votre site d'information number one en qualité number one en actualité en temps réel l'ambient talent n'a bien talent n'a bien talent n'a bien congo number one cita mounene satellite et j'ai contrôlé ma site tout ya poteaux congo number one adi l'oba 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 annulé l'ondulé l'ondulé la bando pesa bando samoyaki toko nakati apoto santo basa montoko soyamo bibay nini naknight n'am strategy inement n'am strategy j'inclerange Sous-titrage ST' 501 Clips, concerts, émissions et j'en passe Location des salles pour vos événements Un seul contact Composé rapidement les 01, 72, 59, 22, 75 Ou bien les 07, 51, 30, 51, 41 Location des plateaux de télévision Congo No. 1 Télévision Nabiso Congo No. 1 Pouna Basangoyambokanabiso Congo No. 1 CN1 News Ebungakabui Pouna Basangoyambi Pouna Basangoyambi Pouna Basangoyambi Pouna Basangoyambi Congo No. 1 CN1 News Dans votre émission Adiloba Congo No. 1 CN1 News L'actualité en temps réel Voilà, nous sommes encore dans la série de recevoir des réactions, d'entendre des réactions De membres d'Ali Espora, des combattants, des résistants, des opposants Par rapport à ce qui se passe à Kinshasa, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Kinshasa, les balles ont rétenti Il y a eu le bain de sang grave, les gens sont morts De partout, il y a l'université, il y a la capitale même, il n'y a pas la province, les pays ont bougé, bougé Alors, Toyambi Mokona Baimboka, qui est le président du parti PCPI Qui s'appelle M. Christophe Massaba Nous voulons aussi entendre le son Il y a Kloche Naye Qu'est-ce qu'il en pense ? M. Christophe Massaba Bonjour Bonjour M. le journaliste M. Adélondolé Merci beaucoup Alors, on va commencer par présenter la voix PCPI Ça veut dire quoi ? Le PCPI, c'est une abréviation pour indiquer le parti congolais de progrès intégral Le parti congolais de progrès intégral C'est un parti qui est tout jeune, qui est né en 2011 Qui a été reconnu en 2011, juste à la veille des élections Mais le travail fourni pour aboutir à cette reconnaissance a commencé bien avant Vous êtes enregistré au pays, à Kinshasa ? Bien sûr, à Kinshasa Vous avez des bureaux, vos bases ? Bien sûr Ici aussi vous êtes représenté ? Oui, ici nous avons une représentation, mais je ne veux pas indiquer le lieu Parce que normalement les partis politiques étrangers n'ont pas à avoir des sièges ici Alors nous avons des associations qui nous aident et qui nous accueillent pour essayer de maintenir une présence ici Voilà, donc nous accueillons là-bas nos militants et ceux qui viennent s'associer à nous Sans fixer, vous êtes dans l'opposition ou bien vous êtes dans la mauvaise ? Naturellement dans l'opposition parce que c'est un combat qui date de plus de 30 ans Quand vous dites que c'est le combat, c'est le combat qui date de plus de 30 ans ? Nous avons combattu Mobutu et... Mais ce n'est pas le parti qui date de plus de 30 ans, c'est plutôt le combat La personne de moi, ma personne, est une personne qui a commencé ce combat depuis très très longtemps Alors, étant un des cofondateurs de ce parti, il va de soi normal de déclarer que ça découle d'un combat qui date de beaucoup d'années Donc vous n'étiez pas l'opposition avec Mobutu, avec Kabila le père ? Non, pas avec Kabila le père Il y a eu trêve, mais non, vous êtes en opposition avec Kabila le fils ? Tout à fait Et ça fait combien de temps que c'est parti, après corps ? Quand je vous dis 2011, c'est la reconnaissance officielle Le travail sur le terrain, le travail de sensibilisation, le travail de conception du parti date en réalité de 2005 Approximativement comme ça, on peut... combien de membres ? Combien ? De membres Bon, vous savez, les membres, nous considérons les membres comme membres des partis politiques réels Ceux qui arrivent à cotiser, ceux qui payent leurs cotisations, qui sont à jour des cotisations Et ceux qui ont leurs... On va dire, on va dire, nous devons avoir à peu près dans les 500 membres, hein 500 membres Voilà Vous êtes basé où ? C'est un parti qui a son siège à Njili, au 18 rue Motienne, quartier 5 Et vous êtes présenté aux élections, quelque chose ? Évidemment Donc, nous sommes présentés aux élections en 2011, aux législatives, dans la circonscription de la Tchambou Mais le parti en lui-même a eu aussi des éléments qui se sont présentés à Bagata, dans le Bas de Ndou Nous avons eu un élément, enfin, une liste dans le Bas Congo à Lwosi Et puis, toujours à Kinshasa, la circonscription de la Tchambou a aussi eu une liste Et vous avez des fauteuils là-bas au Parlement ? Vous avez des chaises au Parlement ? Non, non Au moins, vous êtes battu Vous savez, nous avons fait une première expérience Et ça a été ce qui aboutit à la crise politique qu'on vit encore aujourd'hui Et ici, il y a des membres aussi ? Vous arrivez à vous réunir ici ? Oui, oui, nous arrivons à tenir des réunions, oui Alors, parlez-nous un peu de ces pays C-P-C-P-I Comme ça, les gens qui, pour la première fois, qu'ils puissent découvrir On ne sait jamais, peut-être qu'ils voudront adhérer Parlez-nous un peu de votre parti C'est les Innos, peut-être, qui n'a pas de parti Il va se caser quelque part Bon, quand on regarde les familles politiques Les familles idéologiques dans le monde Nous nous situons à gauche Nous sommes de la famille des progressistes Quelque part, on dirait que nous sommes On dirait que dans la grande famille du monde Où il y a les libéraux et les sociaux, les démocrates, machin et tout Nous, nous sommes des socialistes Nous revendiquons cela Donc, les progressistes et socialistes Alors, dans le combat politique Lorsqu'il y a eu cette période des élections Nous avons plutôt défendu une troisième voie L'histoire de la troisième voie C'est nous Parce que nous nous sommes dit Avec Fumutoto ? Non, non, pas avec Mobutu Fumutoto ? Non, non, je ne connais pas cette personne Enfin, je connais cette personne par les médias Il nous a aussi parlé de la troisième voie Oui, mais c'est une histoire que j'ai entendue après avoir été aux élections Quand je suis revenu ici Et c'est là qu'en explorant les vidéos Notamment les sites congolais Et j'ai découvert qu'il y avait une personne qui parlait aussi de la troisième voie Voilà Alors, vous maintenant dans votre partie Qu'est-ce que vous avez comme dévise ? Et quel est votre On va dire les trois premiers projets Si on peut déjà évoquer ça Bon, moi je peux dire que Pour ce qui est de la dévise C'est solidarité, justice, travail Pour ce qui est du projet politique C'est un élément global Qui s'appelle l'éducation populaire Dans l'éducation populaire On voit la formation des personnes Qui après avoir été Après avoir obtenu tous les outils de formation Qui se forment Et qui amènent finalement A s'investir pour la construction d'une société Que nous voulons nouvelle Nous avons comme vision La libre entreprise Qui est vraie Mais aussi La juste redistribution Des richesses nationales Voilà au moins Les trois contours Qu'on peut parler Voilà Alors, aujourd'hui Vous continuez encore à chercher les membres Les gens qui veulent adhérer Bon, vous savez Un parti politique Si nous avons Quand je déclare 500 membres Je ne sais pas S'il y a À ce jour Des gens qui ont Pris des cartes Si ça Je ne peux pas le savoir L'ambition C'est d'avoir Tous les pays Dans notre parti Non pas Pour faire un parti unique Mais pour Faire comprendre Les gens que nous sommes Vraiment Ceux qui Pourraient apporter Le bien-être A tout le monde Donc vous avez dit Étonnant que la qualité Sinon parmi Le plan politique Vous avez le projet C'est d'abord Former des hommes La formation est fondamentale Quand je vois Partout Dans tous les coins De la RDC Les gens Se plaignent Disant que Nous avons à changer D'abord notre mentalité Ça signifie quoi ? Ce n'est pas un sujet Qui me préoccupe vraiment Mais Ça signifie que Ce sont les hommes Qui construisent la société Et Ces hommes Doivent être formés Parce que Quand ils sont bien formés Ils deviennent des ressources Importantes Pour le pays Voilà Alors Maintenant Monsieur Christophe Il est quand même important Que nous puissions avoir Votre point de vue Par rapport à Ce qui se passe Pour vous Selon vous Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu la population Sortir et faire ses soulèvements Quelle est votre lecture ? Bon Je vais commencer par Premièrement Parce que Bon Dans une situation Comme ça Où Il y a eu mort d'hommes Il y a beaucoup de blessés Il y a eu pillage Et beaucoup de pillage aussi Il y a eu Il y a eu Et Le manque de liberté Parce qu'il y a aussi Des Des arrestations Des gens qui sont détenus Dont on ne sait pas Les sortes qui leur sont réservés Ce serait déjà Dans un premier temps Dans un premier temps Saluer la mémoire des morts Et puis dans un deuxième temps Penser à tous ceux qui sont blessés Et tous ceux qui sont détenus quelque part Dont on ne connait pas le sort Ça c'est une première chose La deuxième chose La deuxième chose C'est dire que Le combat est juste Ceux qui sont sortis dans la rue Ce sont la plupart des jeunes gens Qu'on laisse sans espoir Sans perspective Même les étudiants Qui sont dans des universités Des ainsi supérieures Qui normalement Devaient penser qu'à la sortie Ils auraient quelque chose Travail Un certain espoir Un certain travail Un emploi Ou bien Une possibilité De s'investir tout seul Pour créer de la richesse Mais hélas Dans le système actuel Ils se rendent vraiment compte Que cela n'est pas possible C'est par rapport à ça que Ils ont fait un soulèvement ? Parce qu'ils n'ont pas de travail Selon vous ? Je crois que le problème posé Est d'abord Le régime en place C'est un régime qui ne donne pas D'espoir Il y a aussi des problèmes Des libertés Parce que nous avons quand même Accepté en 2005 Le vote De la constitution De cette troisième république Nous avons accepté D'entrer Plein pied Dans un système démocratique Qui est tout à fait différent Du système Qui dit démocratique Différent Du système Qu'on vivait avec Le régime de Mugutu A l'époque Le régime d'avant D'avant Alors Le fait De savoir Psychologiquement Qu'on vit dans un régime On a choisi Une démocratie Avec les attributs de la démocratie Les institutions Et les médias par exemple Et avoir fait l'expérience Depuis 2006 Que Finalement Dans la pratique C'est totalement Le système Des dictatures Comme La période de Mugutu Et que La démocratie N'est qu'un habillage Alors là Ceux qui sont appelés A devenir des intellectuels Demain Qui sont en formation Ne peuvent pas rester insensibles A cette difficulté D'aller vers un vrai Un véritable Un vrai état de droit Donc C'est tout à fait logique Que dans La mesure où Tout a été annoncé D'abord Dans un premier temps Modification De la constitution Pourquoi ? Pour empêcher L'alternance Poursuite Du Régime Kabila Et Dans un deuxième temps Puisque La La modification De la constitution A été tellement Combattue Qu'est rendu impossible On a vu Le remplacement De De Cette Esprit De violations bouger vers Une logique De 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 Transformation De la loi Electorale Même si A l'intérieur Il y a des choses Qui sont Qui sont annoncées Mais le principal But De cette Modification De la loi Électorale était bel et bien la poursuite gratuitement, donc un mandat gratuit de 4 ans pour le régime. Donc, 4 ans de plus, c'était encore ajouter le désespoir dans le désespoir qui existe déjà. Voilà pourquoi ils ont choisi de se lever. Pour vous, quand vous voyez nos leaders, les leaders de l'opposition qui font ça marcher, aller, vous pensez qu'il y a des leaders qui sont crédibles et d'autres qui sont douteux selon votre lecture parce que vous êtes aussi dans l'opposition. Oui, mais je crois que moi je suis responsable d'un parti politique. Je demande au peuple de juger avec les actes que nous posons. Je serai très mal placé à juger les partis qui sont dits de l'opposition. Parce que pour lutter contre le régime de Kabila, plus on est nombré dans l'opposition, mieux ce sera pour obtenir des résultats. Tout en sachant que, bien sûr, c'est très difficile quand vous comprenez qu'il y a parmi les partis qui font alliance avec vous, il peut y avoir des traités. C'est très difficile. Mais je ne crois pas que dans la presse, je pourrais faire une déclaration de cette nature. Au moins, le message est passé. Mais on va essayer d'être précis un peu. Parlons de... Ils ont opté pour le dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on entend maintenant est-ce qu'on ne peut pas dialoguer ? Qu'est-ce que vous dites ? Bon, pour le dialogue, je vais vous rappeler une chose pour mieux répondre à votre question. Je suis rentré après le hold-up électoral. Je suis rentré à Paris parce que je suis de la diaspora et j'ai longtemps vécu ici. Donc, j'ai des assises ici, j'ai la famille, j'ai des choses que je fais ici qui sont aussi importantes. Donc, je suis rentré ici et la logique voulait que je retourne au pays tout de suite après deux, trois mois. Il s'est avéré qu'il y a eu l'affaire Diomi qui s'est fait arrêter et je me suis occupé de cette affaire Diomi ici. C'est lorsque cette affaire est arrivée, évidemment, avec, par la suite, l'histoire du M23. Le M23, c'était bien avant, je crois que c'était le mois d'avril. Diomi a été enlevé au mois de juin. C'est là que est survenue l'histoire du dialogue national et inclusif. Addis Abeba est venu bien après. Addis Abeba, je crois que c'était au mois de... Ça doit être au mois de février, mars 2013. 2013. Bon. Diomi a été enlevé en 2012. Dès l'enlèvement de Diomi au mois de février... Non, au mois de juillet et août, pendant qu'ils ont lutté pour que Diomi soit libéré, alors que c'est présparé le sommet de la francophonie. C'est là qu'est survenue dans nos discussions, dans nos consultations, l'histoire du dialogue national et inclusif, tout simplement parce qu'on trouvait que c'était la voie nécessaire pour obtenir dans le futur, dans le plus rapidement des élections crédibles. crédibles et aussi avoir, non pas le pouvoir utiliser facilement les services de sécurité et la police contre les opposants. Donc voilà, l'idée du dialogue vient de très loin. À l'époque, nous étions seuls. Il y a une historique qu'il faut respecter, qu'il faut que les gens sachent parce qu'à l'époque, nous n'avons pas eu l'occasion de communiquer là-dessus. Vous savez l'histoire des médias à Kinshasa et ici, ça a été quand même très compliqué. Et quand vous allez voir les médias qui vous demandent pour communiquer, il faut donner... Je n'accuse personne. Mais pour une cause nationale, on vous dit qu'il faut sortir 500 euros, 400 euros pour communiquer dans la presse. Pendant que j'y pense, vous allez aussi passer à la caisse, non ? Bon. Non, vous devez juste si ça m'a revenu simplement. Vous allez passer à la caisse. C'était notre problème. C'est un autre problème. C'est pour dire que quand il s'agit de l'intérêt national, chacun doit faire ses efforts. Chacun a des efforts à faire. Il n'y a pas que les autres qui font des efforts et puis d'autres qui sont là, qui deviennent des commerçants de la politique ou des commerçants de la presse. Je crois que le combat doit appartenir à tout le monde. C'est comme à l'époque de l'apartheid. Je crois que les gens qui luttaient contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud, les noirs de l'ANC, n'avaient pas à payer. On risque de s'éloigner de la question de dialogue. On risque de s'éloigner. On y reste. Le dialogue. Nous avons avancé cette idée. Il n'y avait personne. Nous arrivons aux accords d'Addis-Abeba. Le dialogue est proposé par les accords d'Addis-Abeba. Bien. Nous nous sommes dit que ce qui est proposé à Addis-Abeba ne correspond pas réellement à ce que nous voulons, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons alors faire un effort pour que passe le format de dialogue que nous voulons réellement, dans lequel nous voulons vraiment participer. Et là, dans cette histoire de format pour le dialogue, il y avait trois choses. Ce n'était pas revenir sur la conférence nationale pour ressasser tous les passés. Non. Ce n'était pas non plus un forum comme San City pour ensuite partager le pouvoir en morceaux pour que chacun mange sa part et puis prépare les élections avec l'argent qu'il aurait amassé à côté. Non. C'était quoi ? C'était la première chose. la sécurisation. Là, vous voulez nous faire croire que je vous comprends. Vous voulez nous faire voir que cette histoire de dialogue, ça fait un mot que vous avez commencé. OK, c'est bon. Moi, je veux savoir votre point de vue par rapport à l'actualité. Parce que là, ça brûle. Par rapport à l'actualité... Aujourd'hui, il y a le parti d'opposition qui demande de dialogue. Quel est votre point de vue ? Je vais vous donner mon point de vue, mon frère journaliste. ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le format du dialogue, c'était trois points principaux. Le changement de la commission nationale électorale indépendante. Parce que vous savez que c'est un outil qui est complètement politisé. Où on trouve à l'intérieur une composition qui correspond à l'Assemblée nationale. Où vous trouvez une majorité de partisans du régime et puis en minorité ceux qui s'opposent au régime. Donc ça ne peut pas marcher parce que quand il y a des délibérations sur les élections, ça sera difficile pour les annonces, pour tout, pour le fonctionnement de la CNI. Donc voilà un premier point. Un deuxième point, c'était le... le deuxième point. c'était la sécurisation des hommes politiques. Donc une autre utilisation des forces de police et des forces de sécurité même de l'armée pour éviter ce qui s'est passé en 2011. Et puis un troisième point qui était le... le troisième point. nous avons eu... Ah voilà. Le troisième point, c'était le retour à la... à deux tours des élections présidentielles. Au lieu d'avoir un seul tour, donc revenir à ce qui était fait avant, à ce qui avait été proposé dans notre Constitution et qui a été changé avant les élections de 2001. Voilà les trois points sur lesquels nous pensions pouvoir proposer, en tout cas nous battre pour que ce ne soit que ces trois points retenus pour qu'on ait un dialogue qui ne débouche pas sur le partage du pouvoir mais pour assurer la poursuite des processus démocratiques dans notre pays. Mais pour ce qui est de la proposition du dialogue aujourd'hui, nous pensons effectivement que... nous nous pensons qu'il est trop tard. il vient trop tard parce que le sang a coulé, il y a eu beaucoup de dégâts et puis la confiance au pouvoir a été entamée. Des spécialistes de toutes sortes se sont déclarés hostiles au changement de la Constitution et par la suite à la modification de la loi électorale. Ils n'ont pas été écoutés les chars sont sortis. J'ai suivi encore ce matin la condamnation de l'utilisation des forces armées de la garde républicaine à la place de la police pour arrêter les manif... pour en fait contrôler les manifestations. Et aussi le fait que dans une manifestation on ne tire pas sur la foule. Il y a eu beaucoup de morts. et ces morts ça ne peut pas être gratuit. Ils ne sont pas partis gratuitement comme ça. Alors ce n'est pas dans ces conditions que nous avons demandé un dialogue depuis longtemps. Vous avez contourné le dialogue pour organiser une concertation qu'ils ont même essayé. Vous savez chez nous on a tellement de spécialistes avec des diplômés d'université. Ils ont voulu appeler cela concertation dialogue. Alors que c'était une concertation. Nous africains qui sommes de la culture de l'arbre à palabre nous avons bien compris la différence entre un dialogue et une concertation. Donc ce qui... Donc vous n'êtes pas pour le dialogue. Alors ici vous dans la diaspora par rapport à ce qui se passe à je veux dire que même si je suis de la diaspora je suis quand même aussi de l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui je me retrouvais en Australie quand on fait la politique on la fait partout. Si j'étais en Australie à supposer que je voyage aujourd'hui je me retrouve en Australie je ferais aussi la politique comme si j'étais en RDC. Si j'allais en Amérique c'est aussi la même chose. Le fait de me trouver en France ce n'est que mon corps qui est en France ici. Mais dans l'esprit je suis encore au Congo. Donc en France bon j'essaye d'animer pendant que je suis là parce que j'ai un président quand même un président du comité fédéral ici mais quand je suis ici je prends quand même les choses en main. Mais là vous faites quoi ? Ici. Par rapport à ce qui se passe avec le cas ça ici vous vous réagissez comment ? Vous accompagnez ça comment ? Ah mais bon vous savez nous avons notre présence ici nous la capitalisons aussi par les relations que nous avons avec nos partenaires internationaux. Donc notre rôle c'est aussi tirer la sonnette d'alarme essayer de pousser pour qu'elle soit reconnue rapidement les réalités la vérité de ce qui se passe en RDC pour que les bonnes décisions soient prises au niveau international. voilà je pense que nous aurons l'occasion de recevoir monsieur Christophe Massamba dans son parti PCPI où on aura largement le temps de comprendre d'aller en profondeur mais aujourd'hui on avait simple on aurait voulu avoir votre point de vue par rapport à ce qui se passe à Kinshasa et par rapport au dialogue vu que vous avez commencé ça ça fait déjà un moment on en a pas parlé voici l'occasion et vous était offert aujourd'hui vous en avez en parlé on espère vous avoir incessamment pour que vous m'expliquez le déroulement de PCPI et l'organigramme et les fonctionnements et pourquoi pas le projet n'est-ce pas ? bon je suis d'accord c'est bien mais je vais vraiment vous remercier là on arrête là c'est bien non le mot de la fin ouais le mot de la fin c'est que nous sommes obligés de je voulais dire que il y a il y a déjà des personnes qui sont passées certainement l'honorable le député Martin Fayoudou a failli être assassiné ce hier et ce matin à 5h il y a M. Christophe Ngoï qui s'est fait enlever donc il faut que cet élément circule partout sur Facebook sur les net et que les photos des massacres de Kinshasa circulent et que nous fassions tout cet effort là pour faire reconnaître ce qui se passe chez nous parce que c'est le Congo c'est un grand pays qui ne mérite pas tout ça merci beaucoup M. Christophe nous étions heureux de vous recevoir dans notre émission à Diloba sur Congo No.1 si un news dont nous remercions l'équipe technique et je parle de l'équipe technique des Congo No.1 Triple K John Kalinda et les amis de Kinshasa Guy Loubamba le directeur là-bas de Pesio Mbote Mingui Yambaba Kamango pourquoi pas toi qui viens de Londres vous a dit M. Machita bon voilà quoi ça arrive Ingrid Kabungo Abbé Bali Pordeaux Koulouta Bonia Mbote Mingui Adilondolé les terrains masculins vous dit à très bientôt pour un prochain numéro merci bye M. Machita et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada